Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous pouvez gagner jusqu'à une heure chaque jour de votre vie simplement en éliminant ce que moi j'appelle les rongeurs de temps. Avant d'aller plus loin, comme chaque jeudi, je vous propose de réaliser une introspection et de partager en commentaire avec la communauté quelles sont les choses que vous avez mis en place dans votre vie ces derniers jours et qui vous ont apporté de grands résultats. Donc, aujourd'hui, on parle des rongeurs de temps. David, Franchement, c'est quoi un rongeur de temps ? Un rongeur de temps, les amis, ce sont ces tâches quotidiennes qui vous pompent des heures et des heures. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se poser une question. Qu'est-ce que je peux éliminer dans ma semaine et qui n'aura aucun impact dans ma vie ? Aucun impact sur les résultats. Ça peut être, par exemple, passer son temps à trier ses emails. Si vous perdez du temps, une heure chaque jour, à lire vos emails, que ce n'est pas productif, éliminez, désabonnez-vous de plein de newsletters. Prenez le temps de faire ça et vous allez gagner une heure par jour. Si, par exemple, sur le chemin, vous décidez chaque jour d'aller chercher un sandwich, vous pouvez le faire du matin pour éviter le rush du midi. C'est ce que je fais personnellement. Je vais le matin chercher mon repas que je mange à midi. Et comme ça, au lieu d'aller à midi pile, là où il y a le rush, où tout le monde est là et où je perds une demi-heure, eh bien non, je gagne une demi-heure simplement en passant chercher mon repas si j'en ai besoin sur le trajet de mon espace de coworking, l'espace de travail partagé. On reparlera des espaces de travail partagés dans une prochaine vidéo. Les rongeurs de temps, très très importants à éliminer. Prenez le temps de lister, posez-vous cette question donc. Qu'est-ce que je peux éliminer comme tâche et qui n'aura aucun impact dans ma vie, que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie privée ? Ça, c'est à vous de décider un petit peu les points sur lesquels vous désirez travailler. J'espère que ces formats plus courts, j'essaie vraiment d'être le plus court, le plus condensé chaque jour pour pouvoir vous fournir des contenus de qualité en même temps que vous puissiez passer à l'action mais sans justement ronger trop de votre temps. J'espère que cela vous plaît. Le format fera à peu près 3 minutes, 2 minutes, on verra un petit peu. Quoi qu'il en soit, indiquez en commentaire comment vous vous sentez par rapport à la gestion du temps. Ça m'intéresse de pouvoir échanger avec vous sur ce que l'on appelle gérer son temps même si c'est un petit peu faussé de dire ça et on en reparlera dans une prochaine vidéo également. Sentez-vous libre de liker cette vidéo, abonnez-vous, posez toutes vos questions ici. Il y a un lien qui apparaît, vous pouvez poser toutes vos questions à ce lien-là et je vous invite à découvrir la vidéo bonus que j'ai réalisée et dans laquelle je vous parle justement de ce défi quotidien que je me suis lancé. L'objectif c'est de publier une vidéo par jour pendant au minimum un an. C'est chaud boulette, mais je vais y arriver et ça va être grâce à vous également car vous allez me soutenir, je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui vont me soutenir en likant cette vidéo, en la partageant, en s'abonnant à cette chaîne YouTube et en me retrouvant demain matin. Tiens, je vais la poster tous les jours à 8h. J'ai décidé, je clarifie encore mes objectifs. C'était au départ réaliser une vidéo par jour, maintenant c'est publier une vidéo par jour et maintenant je clarifie encore plus, publier une vidéo tous les jours à 8h du matin. Non, allez, 7h. 7h du matin. Allez, on y va. J'ai décidé, 7h du matin. J'espère que ça vous a plu. Souvenez-vous que vous êtes acteur de votre vie et que vous pouvez viser l'Oscar. Passez à l'action pour l'obtenir. A demain. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada